Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir une toute nouvelle série, un tout nouveau jeu, c'est The Seeking City et ça va être un jeu d'enquête. Oh la, il ne faut pas les refaire sur la photo. Lancefort, est-ce qu'il est perché le bateau là ? C'est un peu pensé à Alan Wake. Oh la, tu vas tresser la gueule bonhomme. Un mauvais rêve. Alors on est visiblement dans un navire, de toute façon on l'a vu lors de notre rêve. Assassin en torche. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Ça vaut mieux l'avoir et puis pas s'en servir que... Alors il faut rester enfoncé en fait avec le clic droit pour pouvoir interagir. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Appareil photo stéroscopique. Lettre de J. Van Der Berg. Cher M. Charles Reed, à la suite de votre demande j'ai étudié les crises d'hystérie et les visions qui se sont répandues dans la ville d'Augmonte au Massassuset. Ensuite vos hypothèses se révèlent exact. Ces cas en effet plus fréquents ici, des hommes et des femmes du pays tout entier sont attirés par Augmonte. Hanté par des visions similaires aux vôtres, une ville qui se noie à une présence formidable bien qu'inconnue. Je pense qu'avoir découvert la source de votre maladie ainsi que quelqu'un susceptible de vous aider. Venez Augmonte dès que possible, je vous y retrouverai pour vous inciter cordialement. Carnet de notes, donc on va y retrouver nos lettres. Affaire. Affaire annexe. Affaire terminée. Palais de la mémoire pour l'instant n'a rien. Connaissance utile correspondant aux documents. Tout est vide. Aptitude. Ah on va y avoir des aptitudes. Intéressant ça. On va mettre poser des pièges. Bon bah on sait déjà qu'on va y avoir du... Du fight. Détictive endurcie. Laissez une balle en plus dans la chambre. Arme. Fusil. Mitraillette à la mafia. Ah c'est intéressant. Ensuite, la carte pour l'instant n'y a rien. Inventaire, on a récupéré un pétard. Et voilà. Utilise un objet. Dialogue. Bon bah dis donc, ça a l'air très complexe tout ça. Le de l'esprit peut révéler des présages susceptibles de vous guider dans vos quêtes. Des reconstitutions. Ah ça a l'air sympa. Bon on regardera à ce moment là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Ça ressemble aux poulpes qu'on a vu. Je peux m'interdire avec ce truc ou pas ? Regardez que je suis un petit peu loin. Ah. C'est bon. Toutes les preuves ont été récupérées. On peut sortir. Ouais. Ouais. Il y a des preuves alors ? C'est marrant. On dirait que... Si c'est verser... Toutes les preuves ont été obtenues. D'accord. On est bon. Oula. Allez, dégagez de là. Eh bah c'est sympa. Allez, dégagez de là. Il faut rien. Petite photo. Il sourit. Il n'y a pas l'air. Monsieur Charles Reed. Quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. Ravie de vous rencontrer monsieur... Johans van der Berg. A votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Merci bien monsieur van der Berg. Je vois que vous prenez le mot D très au sérieux. Je vous en prie appelez moi Johans. Mais où sont mes manières ? Bienvenue dans la fière ville d'Ockmont. Hélas elle a connu de meilleurs jours mais jamais de plus important. Pour mon problème. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Une vision en pire. Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici à Oakmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Srockmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Comment puis-je trouver monsieur Srockmorton ? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Srockmorton est assez... facile à reconnaître dirons-nous. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations ? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. La bille ne fait pas le moine, monsieur Reed. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Oakmont ? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johans. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel ? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. D'autres lieux ? Lesquels ? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Comment occupez-vous vos journées, monsieur Van Der Berg ? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées, récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Haupont, la philosophie ? La conscience ne peut exister sans la douleur, monsieur Reed. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Un vrai philose, enfin. Mais il me semble que c'est tout pour le moment. Merci. Grâce à vous, je me retrouverai un peu mieux. Oh, non. Tout le plaisir était pour moi, monsieur Reed. Oh, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis le genre d'homme qui trouve ceux qu'il cherche. Très énigmatique, cher monsieur. Nous nous reverrons. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance. C'est très sombre. Tant de mer comme je les aime. Il avait l'air vachement bien sapé, lui. Alors, voilà notre carte. Nous sommes arrivés ici avec le bateau. Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Srogmorton ? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du balai ? Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Détective privé, vous dites ? Eh bien, peut-être qu'on peut céder l'un l'autre alors. Votre apparence est inhabituelle. Je ne sais pas s'il va très bien me recevoir si je lui parle comme ça. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions ? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poissons ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Ouais. Bon, vu comment il m'a accueilli pour l'histoire des rêves, on va éviter celle-là pour l'instant. Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Oh bah. Que cherchez-vous à accomplir exactement, étrangers ? Il est très suicidif. Et bien quand je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver des gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue. Qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne le croyez pas ? De vraies foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé un homme fort et intelligent. Un homme au-dessus de l'eau. Ce n'était pas lui. La disparition d'Albert est un coup montée par ceux d'Insmous, je vous le dis. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Insmous dont vous parlez ? Ces faces de poissons ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Insmous en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les shells, ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés ? Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin. Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Srogmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Un véritable raz-de-marée de problèmes. Voilà ce qu'ils sont. Pardonnez-moi cette question, mais je n'ai jamais rencontré d'hommes comme vous auparavant. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée de Srogmorton. Un sang fier et puissant coule dans nos veines. Mon père s'est uni à une certaine famille royale. Ce qui a accordé à notre famille cette apparence sublime. S'il le dit, en tout cas c'est bon. La formulation de la question était bien faite. Monsieur Srogmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez ? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'oeil pour voir ce qui échappe aux autres. Et puis, qu'avez-vous à y perdre ? On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Verra, vous n'avez pas tort étranger. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé Albert. Troc, êtes-vous donc sourd ? Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose ? De toute évidence, un malheur s'est produit dans la maison. Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Pardon, avez-vous dit Vera ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Ockmont, étranger. Il s'agit d'un mélange fascinant. Enfin, si vous souhaitez être accepté. Vera signifie très bien. En l'occurrence, marché conclu. Je vois. Merci. Où est la maison où tout ceci s'est produit ? Parquet. Je croyais que vous étiez un détective privé. Nous sommes juste en face. Bien. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place ? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Le temps ici est fort agréable, monsieur Srogmorton, mais je dois commencer mon enquête. Trouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Non, on va déjà essayer de le trouver, hein. C'est donc ça, la fameuse maison. Je peux lui parler, monsieur le policier ? Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. Ça, c'est pas gagné, hein. Faire les trucs stupides, hein. C'est un morceau de poulpe. C'est un morceau de poulpe. Ah, c'est en frigo, c'est dégueu. Je pense que je ne vais pas faire ça devant le policier. Il va foutu de me tirer dessus, c'est un peu. C'est pas super accueillant, hein. C'était ouvert, là-bas ? Ouais. Le livre est humide et abîmé, mais on en prend clairement soin. Le livre est humide et abîmé, mais on en prend clairement soin. Je ne peux pas le lire. Cartouche, poudre à canon, bien. On déballe. Une fois que ça annonce la couleur, on sait qu'on va voir. Tiens. Ce tapis pour chien a l'air plus confortable que le lit du maître. C'est moisi de partout. À l'autre côté, l'air marin. Ok, il n'y avait rien de ce côté-là. Oh. C'est très spécial. Alors. C'est à l'étage. Ah. C'est de la muse. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Alors pour le rembourser comme ça. Ouais. C'est impressionnant. Ça, tu nous racontes. Oh là, il a l'air perturbé. Bonjour. Hé. Vous m'entendez ? Oh. Oh, ma tête. Qui... Qui êtes-vous ? Vous êtes avec la police ? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Srogmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh. Ok. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux savoir ce qui est arrivé ici. En détail. Je... Je me souviens pas trop. Paul Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Srogmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler Monsieur Robert. Et après ? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Il a commencé à faire des bruits d'aimants et... Par Kay... Ma tête a explosé. Ensuite... Il s'est réveillé et... Après ça, je me souviens plus de rien. Juste... Des rêves. Des rêves ? Une rue submergée. Un géant endormi. Une voix qui m'appelait. Ça me dit quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Amond. Je suis pêcheur, comme les autres. Et on vit ici tous ensemble. Barry. Le pauvre Paul. Et celui d'Insmous. Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais... Les trains ne circulent plus, alors... Je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Où sont tous les autres gars ? Celui-là au sol, c'est Paul. Que Kai soit avec lui. Barry est dehors avec Monsieur Srogmorton. Chansard a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Srogmorton ont pu aller. Pas de gueule. Je commence à craindre le pire. Savez-vous comment Paul est mort ? Je sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, il était déjà... parti. Que Kai bénisse son âme. Qui est ce Kai dont vous parlez sans cesse ? Un peu de respect, étrangers. Kai est notre seigneur. Notre lumière. Notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Je dois vous laisser. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, Monsieur le Détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que j'ai tué Paul ? A ce stade de l'enquête, tout est possible, hein ? J'ai fait ça ? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer et sortir d'ici. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais rêver. Nouvel indice dans le palais. Alors, continuons notre exploration. Alcool, morceau de médecin. Tchou-tchou ! Voilà son pote. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Après, un vilain coup à la tête. Oh là, oh là, oh là ! Il y a un aspect visuel qui est très bizarre. Bordel. Si je regarde par là... Si je regarde par là... Une confrontation violente a eu lieu ici. Mais quelqu'un a tenté de fuir. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable s'est vraiment déchaîné. C'est la vision spéciale. On voit un hache. Oh là, oh là, oh là ! C'est ma vision spéciale. On voit un hache. Ça remonte. Manquait que 5 cartes pour un full house. On fait un petit poker. Encore un truc qui a été renversé. C'est bizarre. Ah ! Marrant. Je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. Ouais, ça fait un jeu de fléchettes avec le vent en haut. Non. Je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. Il n'a pas eu de l'esprit. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Attendez, on va déjà regarder de manière classique. Des harcots. Tiens, c'est quoi ça ? Je ne sais pas si j'utilise l'oeil. Ah ! Je ne sais pas le bordel. Oula ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est impressionnant. Reconstitution. La reconstitution vous permet de mieux comprendre les événements du passé. C'est excellent, ça. Examinez un nombre suffisant de preuves sur une scène et une vision s'offrira à vous. Franchissez son seuil pour découvrir des scènes cruciales de l'histoire. Assemblez les scènes dans leur chronologie pour obtenir de nouvelles preuves. Ah, c'est génial. Ça me fait penser un peu à... Dans Batman, on avait ce genre de choses. Alors, je ne sais plus si c'était le jeu Arkham ou tel tel, mais on récoltait des infos et en le mettant dans le bon ordre, ça déverrouillait ce qui s'était passé. Couteau. Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'oeuvre. On va le prendre. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté Oakmont. Ah, il n'y a pas de mal à faire un petit plaisir. Voilà donc à quoi ressemble ce Deansmousse. Pas très souriant. Ah. Est-ce que j'ai terminé ici ? Conçu, putain. C'est bizarre là. Oh là, il y a bien beaucoup de monde. Lui, il a pris une balle. Et lui, tu lui as mis un tonneau sur la tranche. Ok. Et là. Je ne suis pas très bien. Putain, il s'est accroché à l'armoire. Il s'est cassé la gueule. D'accord. Tu es de bon Dieu. Oh là, je peux tomber ? Allez. Très fort. Il me semble que mes instructions sont claires. Ok, on va remonter. Qu'est-ce qui m'arrive ? Voyons voir ce qu'on a ici. Un. Un. Qu'est-ce qui m'arrive ? Deux. Prends ça face de singe. Trois. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Quand Albert Strongmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Il s'est ensuite enfui quand ils l'ont blessé. L'enquête de l'affaire principale révèle les indices que vous pouvez ensuite utiliser dans le palais de la mémoire en appuyant sur C, ouvrir le carnet de notes, associer plusieurs preuves pertinentes pour obtenir des preuves qui contiennent des informations cruciales sur chaque affaire et sont ajoutées au carnet, des déductions qui expliquent les aspects les plus nuancés de chaque affaire et sont affichées dans le palais de la mémoire. Certaines déductions peuvent être interprétées de diverses manières. Ceci peut vous mener à différentes conclusions. Ah, ça me fait penser un peu à Ella Noire, simple. Vous pouvez découvrir toutes les conclusions possibles d'une affaire pour mieux la comprendre. L'approche à suivre pour la résoudre dépend cependant de vous. Toutes les preuves ont été récupérées. Bien. Je peux redescendre là ? Je ne vais pas mourir. Allez. On peut leur parler. Ah, lui, je n'ai pas parlé. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Ne faites rien de stupide étranger. Il me semble que mes instructions sont claires. Il y a l'histoire de la chaloupe. Dans la chaloupe. Ça ressemble à ça, hein. Yes. Il y a plus de choses à dire. Ça vous plaît ici, étrangers ? Du tout. Eh bien, il va falloir s'y habituer. Personne ne quitte au que monte de nos jours. Pas possible d'attraper un seul mackerel depuis que ce Dean Smooth s'occupe de la pêche. Ce casque me donne la chair de poule. Quelle est cette substance, bon sang ? Testement d'Albert Troumortum. J'espère que quelqu'un trouvera ceci. Mon nom est Albert et ce papier est mon testament. Écoutez mon avertissement. Ne vous rendez pas dans les profondeurs sous hauts comptes. Il y a, nous n'aurions jamais dû agir ainsi. Tout aurait dû rester dans cette grotte. Une grotte. Professeur, je redoute mon propre sort. La chose chante dans ma tête. Elle danse sur mes paupières chaque fois que je perde les yeux. Le cycle continue encore et encore toujours. À la fin, il arrivera. Je dois prévenir tout le monde. Je dois dire à mon père qu'il est là. Tout a été récupéré, ok. Voilà. On a marché pour... On va retourner voir le... Oh la vache, cher requin ! Oh la vache, comment il s'est fait dévorer ! Monsieur Srogmorton, j'ai trouvé ceci dans la chaloupe. Je crois que c'est le testament de votre fils. Donnez-moi ça. Immédiatement. Oh, mon pauvre garçon. Qu'as-tu donc fait ? Si seulement, je ne t'avais pas envoyé dans cette maudite expédition. Je pense qu'il faut qu'on continue avec le palais de la mémoire. On a un truc qui spot sans arrêt. Puis de toute façon, on a été regarder tous les... Tous les lieux dont on nous a parlé. Qu'est-ce qu'on a ? Albert a fait quand il a été blessé. C'est ensuite de la maison du pêcheur quand il a été blessé. Il y avait trois pêcheurs dans la maison quand Albert s'est réveillé. Mais j'en ai trouvé que deux. Bah c'est celui qui a fui, ouais. Je peux suivre la trace d'Albert. Albert est un pêcheur nommé Lewis. On fuit de la Seine après la bagarre dans la maison. Je peux suivre leur trace grâce à mon sixième sens. Ensuite, Albert a attaqué les pêcheurs. Mais il avait l'esprit perturbé. Dès qu'il a repris connaissance, se comportait bizarrement à son retour. Albert était dangereux et représentait une menace pour Lewis et les autres pêcheurs. Ok. Alors si on va dans le carnet de notes, Albert est un pêcheur nommé Lewis. Il a fui de la Seine après la bagarre. Je peux suivre leur trace grâce à mon sixième sens. C'est quoi ça ? C'est lui, hein ? Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Ok. Ensuite, ça va par là. Trace. Albert, en dépit de ses blessures, est parvenu à grimper à cette hauteur. Robert n'exagérait pas quand il affirmait avoir élevé un homme fort. Grimper. Ensuite, il va par là. Le mécanisme est très sympa, il n'a rien d'enquête. Pas forcément évident, au plus m'abord, mais... Il fait quoi, il est rentré là. Oh là, attention. Nouvelle zone. Il y a un mot ? Il y a quelque chose dans la poche. Prends-lui notre tâché de sang, Lewis, je t'en prie. Il me faut juste une semaine de plus. Je sais que je te dois de l'argent, mais j'ai la tête sous l'eau comme tout le monde pour le moment. Je n'ai pas assez de stock pour gérer mon bar en douceur avec les filles qui patrouillent dans le port. Mais ne t'en fais pas, j'ai conclu une jolie quitte à faire avec les bonnes personnes et je devrai avoir un revenu stable d'ici peu. Il me faut juste une semaine et je te rendrai le tout avec des intérêts en double. Eh ben... Du sang. Le sang est frais. Le blessé n'a pas pu aller bien loin. On s'est descendu. Oh putain, pour choper des trucs, hein. On ne va pas me suiter dessus, hein. Il est possible de briser les cadenas et planches fragiles en tirant à l'arme à feu ou attaque de mêlée. On va peut-être économiser nos balles, hein. Tant que possible. La porte refuse de bouger. Oh putain. C'est quoi, toi ? Oh bordel. C'est quoi, cette saloperie ? Putain. C'est quoi ce jeu ? On est dans Silent Hill ou quoi ? On m'a vendu un jeu d'enquête. Putain. Il est attaché par les crochets. Une balle en plein milieu du front. J'avais pas vu. Ce n'était pas un accident. Le tir a été calculé. Attention. C'est du bizarre. Toutes les preuves clés récupérées. Toutes les preuves chopées. C'est quoi, ça ? C'est un cachalot ? Oh là, il y a encore une de ces saloperies. T'es morte, hein ? C'est un peu le derrière la tête. Ça va le calmer. Visiblement, on a encore des déductions à faire. Je vais juste finir de... Mon dieu, c'est que le jouet sombre. Pas été à l'étage. Ah, ok, c'est fermé. Bon, ça va être l'heure des déductions. Je le sens. Si on prend Lewis a tiré sans avertissement. Bon, j'ai essayé des choses. Peut-être Lewis a quitté la scène du crime. Après avoir probablement tué Albert. Cette foulée soudaine. Lewis était issu du smooth. Il a été maltraité par la famille Trugmorton. C'est peut-être à l'origine de sa haine. D'accord. Ok, donc ça, l'association est bonne. Ensuite, le barman a une dette envers Lewis. Lewis est peut-être au bar. Lewis, l'homme qui a tué Albert, se cache peut-être au bar. Notamment lié à cette histoire de dette. D'accord. Ouais, c'est notre premier indice. Donc, il va falloir qu'on aille au bar. Même direction. Le bar, c'est ici. Attends, il faut que je me reperde parce que je suis un peu... Il va falloir qu'on aille au bar. Il va falloir qu'on aille au bar. Je vais passer à l'endroit. Le bar. Il va falloir qu'on aille au bar. Le bar. Il va falloir qu'on aille au bar. Tu ne peux pas m'attaquer. j'aurais pas une balle en trop l'ami ça fait des jours que j'ai pas manger je peux te donner une balle si tu veux mais c'est peut-être pas celle que tu recherches alors le bar restez sur vos gardes il ya des monstres sous terre ils sont partout je vais rater la distribution de rations des carpenter avec cette foutue fermeture du port approche approche donc à me perdre et laisse moi révéler ce que le futur te réserve vous êtes une sorte de voyante oui mon cher oui c'est si clair ton avenir regorge de surprises étrangers ça me paraît assez obscur comme prédiction vous ne pensez pas j'avais beaucoup de choses elle est sûre le post-gouru comme ça consentir à te les révéler pour une petite somme ouais bah c'est ça et combien un dollar ton argent n'a aucune valeur ici étrangers depuis l'inondation les gens d'augmente paye avec ce qui sert de l'alcool des cigarettes et des munitions bien fait qu'on m'ait demandé des mêmes te faciliter la tâche je ne fume pas ouais pas maintenant peut-être une autre fois on reviendra comme tu veux j'ai regardé mes balles c'est le barman bienvenue dans mon bistrot vous prenez quoi j'ai aperçu des créatures plutôt troublante dans le coin jamais rien vu de pareil c'est quoi ces monstres alors vous avez vu une malbête étranger personne ne sait ce qu'elles sont exactement mais estimez vous heureux d'être encore en vie elles sont arrivées avec l'inondation il y en a qui disent qu'elles viennent de la mer et d'autres qu'elles ont été envoyées par kelly pour nous punir et qu'est ce que vous dites vous si elles saignent alors on peut les crever gardez votre arme à portée de main et si vous préférez les oublier ma foi j'ai le remède idéal juste ici souvenez vous mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage sauf si on est un étranger je cherche un homme du nom de lewis flynn vous savez s'il est dans les parages même si je le savais je dirais rien à un étranger au moins il annonce la couleur figurez vous je suis au courant de la dette que vous devez à monsieur flynn le souci c'est que j'ai trouvé votre message près du corps d'albert srog morton le fils de changer d'avis on l'attaquant sous cette langue des problèmes donc peut-être même qu'il est venu ici pour se cacher mais si vous me confiez vous n'aurez pas honoré votre dette vous comprenez drogue alors le sens c'était bon d'accord si ça me sort de ce bourbier vous pouvez l'emmener alors il est en haut tenis la clé faut me promettre de lui régler son compte une fois pour toutes mais pas de fusillade dans mon bar pigé sage décision vous avez fait votre bonne action du jour au revoir c'est du vermal des trucs à choper non derrière le comptoir non mais bordel de je t'ai un peu l'air frais lui petit problème de chute oh qu'est ce que vous faites ici charles reed détective privé monsieur srog morton m'a engagé pour retrouver son fils albert je pense donc vous savez ce que je fais ici Brock, ce foutu barman Tout ça c'est de la faute de ce singe fou Vous m'entendez ? On se calme, je veux juste discuter Du moins pour l'instant Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme Vous finirez par terre en un clin d'oeil J'ai rien à cacher Alors comment cette histoire s'est passée ? Vous avez tué Albert, pourquoi ? A quoi est due votre apparence ? Quel genre de... Pourquoi votre... Votre visage ? Oh, alors vous êtes venu pour vous en prendre à moi Juste parce que j'ai l'air différent Mais non On veut me cracher dessus En parler à ses amis Encore un autre ? Non, je suis désolé Je ne savais pas comment vous poser la question, c'est tout Je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous C'était pas méchant Les gens d'Innsmouth ont été bénis par la mer Vous allez en voir beaucoup par ici Alors mieux vaut vous y habituer Nous sommes fiers de notre identité On commence par le début Qu'est-ce qui s'est passé ? On était dans notre maison Paul, Will et moi Barry était parti en mer Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur S'il m'avait écouté On serait tous encore en vie Allez Lewis, concentrez-vous Bon bon Barry a traîné ce foutu primate jusque chez nous Il n'arrêtait pas de dire que M. Strongmorton nous filerait à un pactole pour avoir sauvé son fils Mais le singe, il était inconscient Puis il s'est réveillé en un instant Il s'est mis à hurler, à nous attaquer C'est ce qu'on a vu Après ça, je me souviens de rien Merde Vous avez tiré pour tuer Pas de coup de semence, rien Vous avez pourchassé Albert même quand il a pris la fuite Pourquoi ? Je... Je ne m'en souviens pas Quand il s'est réveillé, c'était comme si Je voyais plus que du sang La première chose qui me revient à l'esprit après ça C'est ce foutu entrepôt Et moi, couvert de sang J'avais aucune idée de ce qui s'était passé Mais je me doutais que ce sang J'avais quelque chose à y faire Et j'avais raison C'est bizarre Ça ressemble à un acte délibéré Pourquoi détestez-vous ? Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle Entre les gens d'Innsmouth et les Srogmorton Vous voulez m'en dire plus ? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont Notre foyer a été détruit Il nous fallait juste un endroit où loger La grande famille Blackwood nous a hébergés Mais les autres ont à peine bougé le petit doigt On avait besoin de travail et de médicaments La ville nous a privés de tout Et alors ? On a dû se battre pour chaque morceau de pain Et ces Srogmorton, dans leur grand château, ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous Vous avez parlé d'une grande famille, qu'est-ce que c'est ? Alors comme ça, c'est un étranger, hein ? Ça explique tout C'est ça, un étranger armé Répondez à la question Ok, ok Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition et de réputation Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Ockmont Il y a les Carpenters, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville Les Blackwood, qui sont apparentés à ceux d'Innsmouth, par la famille Marche Et laissez-moi deviner, les Srogmorton C'est ça, les foutus primates Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il ne reste plus personne pour nous protéger, nous, les gens d'Innsmouth Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé On pourrait presque se dire que c'était calculé Je sais pas quoi dire, j'étais... pas moi-même Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut Pitié, monsieur Reed, me dénoncez pas à Srogmorton Je sais que j'ai aucun droit de demander ça, mais je voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure Je vous en supplie, j'ai une famille Sans moi, ils mourront de faim C'est compliqué, il a... Il a l'air sincère, mais bon, j'ai juste de le rencontrer, il peut me raconter les conneries qu'il veut Ah, corruption ! Ah, ah, j'adore ! Allez, marchez-vous Il se trouve que je manque un peu de moyens en ce moment Une petite contribution de votre part et je serai silencieux comme une tombe Je savais que je pouvais compter sur vous Tenez, monsieur Reed Je peux peut-être quand même le balancer, non ? Ah, ah, ah Ah, le courri, Fred le courri Pitié, je vous ai dit la vérité, je le jure Alors, le palais des mémoires Ah, Lewis souffrait d'hystérie C'était pas lui-même Alors, Lewis était conscient de ses actes Où Lewis souffrait de troubles mentaux C'est pertinemment ce qu'il faisait pendant son altercation Mais pas toute sa tête Donc j'ai l'impression qu'on a un choix d'interprétation On va lire ça Sentiment anti... Ça c'est sûr que ça va à l'encontre du fait que c'était un accès de folie qui se souvient pas Il aurait très bien pu... Albert était dangereux et représentait une menace pour Lewis Autre association Albert avait l'esprit déstabilisé Cette folie soudain Albert a exercé une sorte d'influence psychique sur son entourage Et a provoqué une hystérie collective Donc, trouble mentaux, été dangereux, aura de folie Influence externe Quelque chose exerçait une sorte d'influence mentale sur Lewis Et c'est ça qui l'a poussé à tuer Albert Il n'était pas maître de ses actions Il ne peut donc être tenu responsable du meurtre Je pourrais tenter de le couvrir sans quoi Robert... Le papa Le jettera en pâture au lion Alors je pense que si notre choix... On aurait plutôt misé sur le fait que c'était calculé le meurtre Et bien en fait notre interprétation aurait été plutôt non pas motivée par de la folie Mais le meurtre aurait été motivé par sa haine d'antan C'est assez intéressant finalement, on écrit notre vérité Peut-être il va falloir retourner le voir C'est par là je crois Il est encore là ou pas ? Il est encore là ou pas ? Il va vouloir me parler ou pas ? Alors j'ai trouvé le meurtrier, j'ai eu d'étranges créatures Monsieur Srogmorton, je suis tombé sur des... Quoi ? Je n'ai pas toute la journée sur des créatures étranges dans les parages Et elles n'étaient pas vraiment amicales Vous avez croisé ce qu'on appelle une malbête monsieur Reed Je suis étonné de vous voir toujours en vie Elles sont apparues après l'inondation J'avais mon gun hein J'ai financé quelques études sur elles Mais nous n'en savons guère plus Ce sont des bêtes violentes qui, fort heureusement, ne sont pas insensibles aux balles Et j'ai vu ça Excellent ! Essayez de les éviter autant que possible Faute de quoi ? Gardez bien le doigt sur la détente Alors j'ai trouvé le meurtrier Monsieur Srogmorton, j'ai de terribles nouvelles Oh non ! J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici Je suis désolé mais il a été assassiné Le corps était caché et il avait une balle en pleine tête Non ! Non ! Non je n'y crois pas ! C'est impossible ! Désolé ! Non ! J'ai retrouvé celui qui a tué votre fils Où ça ? Qui est-il ? Alors, le meurtrier est mort Auquel cas je mens Ou je balance la vérité malgré le fait que j'ai récupéré des balles Ce qui n'est pas du tout couvertin dans l'esprit mais bon Ou je lui dis au revoir Je me... On s'arrête là Non, on va... Tant qu'on n'en sait pas plus On va... On va mentir J'ai retrouvé le meurtrier Mais il a été attaqué par ces... Ces choses qui rôdent dans les allées Elles l'ont réduit en lambeaux C'était le pêcheur Dinsmous, Lewis Il était couvert du sang de votre fils C'est peut-être ça qui a attiré les bêtes Êtes-vous sûr que le corps est bien le sien ? Sûr et certain Il ne reste qu'un tas de chair et de tissu Des morceaux de sa veste Demandez donc à ses amis Hélas Cette revanche était la mienne Pas de bull Et non celle d'une... Malbête quelconque Nous devons agir Et exterminer ces monstres Malgré tout Justice est faite Je ne pourrai jamais tout à fait tourner la page Mais au moins Je connais la vérité Merci Monsieur Srogmorton, pardonnez-moi de vous presser Mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent ? Oui Vous l'avez bien mérité Parquet Un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même Mais je m'égare Rafraîchissez-moi la mémoire Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont ? Mes visions Je... Je pense que je perds la raison monsieur Srogmorton Je vois des choses Des visions Et il faut que ça cesse Quelque chose m'a attiré M'a guidé ici Je ne sais pas mais Je crois que la source de cette folie se trouve ici A Oakmont Et vous n'avez pas tort monsieur Reed Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions eux aussi ? Depuis l'inondation De nombreux habitants d'Oakmont sont hantés de cauchemars similaires La professeure Dao qui mène mon expédition en a elle-même souffert Des ruines submergées à l'architecture étrange Un géant endormi Des rues inondées Une voie appelant depuis les profondeurs Exactement ce qu'elle disait C'est elle qui a proposé l'expédition Désespéré qu'elle était de découvrir la cause de tout ceci Une expédition géologique ? Je ne suis pas sûr de voir le rapport Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issues de la même source En haut comme en bas J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit ? Je l'ignore Albert en fait en faisait partie Sa mort ne peut être une coïncidence Pourquoi était-il seul au port ? Où sont les autres ? Vous avez parlé de l'inondation Vous pensez que c'est plus qu'une simple catastrophe naturelle ? Vous n'étiez pas là monsieur Reed Ce qui est arrivé Défier toute logique scientifique Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition ? Est-ce si invraisemblable ? Aucune nouvelle pendant une semaine Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance Refait surface et finit assassiné Certes, c'est assez louche Monsieur Reed Je compte sur vous pour découvrir la vérité Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus Par où devrais-je commencer ? Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition Et une clé C'est tout ? Vous n'avez rien d'autre ? Soyons clair Reed, personne ne m'adresse la parole sur ce ton Pardon monsieur Srogmorton, je voulais juste... Enfin, plus j'en sais mieux l'enquête se portera J'ai beaucoup à faire J'ai financé la recherche Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert Et à la professeure Dao Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé Il se situe à Oldgrove Tenez, je vais vous montrer Qu'en est-il de mes dépenses ? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici au port J'inclurai également une avance raisonnable en munitions Euh, en munitions ? Le dollar n'a plus cours ici monsieur Reed Après l'inondation, Oakmont s'est tourné vers le troc Les munitions ont plus de valeur que les billets Bien Élémentaire mon cher Reed Accueil glacelle, première affaire terminée Et bien c'est bien sympa, nouvelle affaire On sera perdu en mer Et bien une introduction bien sympathique J'aime bien les mécanismes C'est sympa, en plus il y a une ambiance visuelle bien flippante Alliant enquête et puis un petit peu gaffe Je sais pas si je lui tire dessus si ça va bien se passer Il y a des policiers à chaque recoin étranger Vous tenez vraiment à vous pavaner avec ça Ouais, le jeu veut pas qu'on le fasse Oh putain Baissez votre arme, tout de suite Bon et bien suite au prochain épisode, on sera la prochaine en plus Merci